Chapitre XVI Suite Le manque de fermeté des successeurs de Boniface VIII, envers un roi, qui ne faisait aucun cas de l'enseignement de la bulle Unam Sanctam, marqua le début de la déliquescence du monde chrétien, car par cette attitude laxiste, les vicaires du Christ laissèrent l'autorité temporelle leur échapper, alors qu'elle était de leur juridiction. Or, quel malheur quand le chef n'assume pas son rôle, quand il laisse la nature humaine, profondément blessée par le péché originel, prendre le dessus sur l'esprit, en espérant que les choses rentreront dans l'ordre sans son intervention. L'autorité ressemble alors à celle du roi Aqab, qui laissa Jézabel commettre de graves injustices. Malheureusement, sans l'autorité temporelle du souverain pontife pour chapeauter l'ensemble de la chrétienté, la véritable royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ ne fut plus une réalité tangible. Ce qui explique que très vite, schismes, hérésies, guerres fratricides et autres calamités fondirent sur la chrétienté. Et c'est ce que semble annoncer l'ouverture du quatrième sceau de l'Apocalypse qui dit « Et voici un cheval blême, et celui qui le montait avait non la mort, et l'enfer le suivait. Et il lui fut donné la puissance sur les quatre parties de la terre pour tuer par le glaive, par la famine, par la mort et par les bêtes de la terre. » Selon le révérend père de Montléon, ce cheval symbolise un nouveau type d'ennemi de l'Église, les hypocrites, qui infiltrent le corps mystique et causent de graves troubles. Leur cavalier s'appelle la mort, et l'enfer le suit, car le démon est le cavalier de ses hommes, qu'il conduit à la mort éternelle. L'enfer marche derrière ce cheval, car partout où il passe, il traîne avec lui l'incendie, le désordre et la souffrance. Et en effet, ces faux catholiques incendiaient le monde chrétien, le déchirèrent, et y installèrent les prémices du chaos dès la fin du quatrième âge. Car ils eurent le pouvoir de tuer par le glaive de la loi civile, qui en s'émancipant s'écarte à peu à peu des lois de Dieu, et finit par autoriser le péché, au nom du droit positif, de tuer par la famine, en privant les âmes des sacrements ou de la parole de Dieu, par la mort, en les séparant de l'Église, et par les bêtes de la terre, en déchaînant les mauvais instincts des hommes impies, pire que des démons. Le prophète Élie disait au fils d'Israël, réuni par le roi Aqab sur le mont Carmel, « Jusqu'à quand serez-vous comme un homme qui boite des deux côtés ? » « Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Si Baal est Dieu, suivez-le aussi. » Ces mots du prophète rappellent ceux du Christ qui disait que l'on ne peut servir deux maîtres à la fois. Car soit on aimera l'un et haïra l'autre, soit l'on honorera l'un et méprisera l'autre. Mais le roi Aqab, trop complaisant envers son épouse, l'a laissé offenser le Seigneur, et par ce manque de fermeté, il affaiblissait son royaume, car Dieu ne laisse pas impunis le crime d'idolâtrie. Isabelle était une femme mauvaise et impie. Elle n'hésita pas à faire assassiner Naboth en subordonnant deux hommes sans conscience pour qu'ils fissent de faux témoignages contre lui, et l'accuse de blasphème contre Dieu et le roi, dans le seul but de le faire mettre à mort par lapidation pour lui dérober sa vigne, utilisant ainsi la loi contre un innocent. Et si Aqab exprima un regret de circonstance devant le prophète Élie, qu'en lui ayant demandé en quoi le Seigneur avait trouvé qu'il fut son ennemi, le prophète lui ait répondu, « En ce que vous vous êtes vendu pour faire le mal aux yeux du Seigneur, et qu'il ait rajouté ces terribles avertissements, je vais faire fondre des mots sur vous. Je vous retrancherai, vous et votre postérité, de dessus la terre, et je tuerai tous les mâles de la maison d'Aqab, et depuis le premier jusqu'au dernier, dans Israël. Je traiterai votre maison comme la maison de Jéroboam, fils de Nabat, et comme la maison de Baassa, fils d'Aya, parce que vos actions ont irrité ma colère, et que vous avez fait pécher Israël. Ainsi, le roi Aqab fut condamné pour avoir fait pécher sa nation, en condamnant l'innocent, et sa postérité mourut. Dieu fit s'abattre son châtiment sur les fils d'Aqab après sa mort, et retira le sceptre d'Israël à sa lignée. Dieu n'aime pas les injustes, et il est écrit qu'ils n'auront pas le royaume de Dieu. Il est aussi écrit dans l'Apocalypse, « Le quatrième ange sonna de la trompette, et la troisième partie du soleil fut frappée, et la troisième partie de la lune, et la troisième partie des étoiles, de sorte que la troisième partie en fut obscurcie, et que le jour perdit la troisième partie de sa clarté, et la nuit de même. » Ce message donne une autre indication sur le quatrième âge. Le soleil et les autres astres cités sont des allégories. Et que peut-on considérer comme le soleil ? Le soleil est la source de la lumière. On peut donc certainement considérer que le soleil qui éclaire la terre est le Christ, ou à défaut son vicaire, qui éclaire les hommes ici-bas de la lumière du Saint-Esprit, car il est le garant de la pureté de la doctrine de l'Église. 1903, en affirmant la primauté de l'Église sur la société séculière, employa cette image. De même que la lune reçoit sa lumière du soleil, de même la dignité royale n'est qu'un reflet de la dignité pontificale. Il comparait le règne du Christ au soleil. De même qu'il y a au firmament deux astres pour éclairer le jour et la nuit, ainsi il y a deux puissances, la puissance spirituelle et la puissance temporelle. La première, semblable au soleil, est supérieure à l'autre, parce qu'elle conduit l'homme à sa fin céleste et éternelle, tandis que le pouvoir de l'État n'a en vue que le bien terrestre et passager des citoyens. Le règne du Christ, semblable au soleil, éclaire le jour du monde des âmes. Le pouvoir séculier, semblable à la lune, éclaire la nuit des choses temporelles. Or, durant le IVe âge de l'Église, depuis Charlemagne, les papes jusqu'à Boniface VIII détenaient une triple souveraineté non contestée. Ils avaient la souveraineté spirituelle sur toutes les âmes vivantes, la souveraineté sur les états pontificaux et la souveraineté sur toute autorité séculière. Et lors de cet âge, nous l'avons vu, une des trois parties de cette souveraineté fut abattue. Le Révérend Père de Montléon considère que la troisième partie du soleil, de la lune et des étoiles frappées, figurent les prélats, les prêtres et les religieux, car ces astres illuminent la terre et le clergé est chargé par Dieu d'éclairer les fidèles. Selon lui toujours, la troisième partie du clergé représenterait la partie du clergé obscurcie par le démon. Il voit une analogie avec le tiers des anges qui ont prévariqué et sont représentés dans la Sainte Écriture comme des étoiles qui tombent. Mais si l'on considère que la troisième partie du soleil qui est frappée est la souveraineté du pape sur le temporel et que la conséquence en est l'obscurcissement de cette troisième partie comme cela est écrit, ce serait donc de l'autorité temporelle dont il serait question dans ce passage. On peut alors comprendre que dans ce cas, ce qui serait annoncé serait non seulement un obscurcissement d'une partie du clergé, mais aussi de toute autorité temporelle refusant au souverain pontife sa prééminence. Ainsi, le fait que la troisième partie du soleil soit frappée, puis celle de la lune, puis celle des étoiles, signifierait qu'une fois l'autorité temporelle du pape abattue, celle des autres autorités temporelles, privées de légitime juridiction, suivrait. Cela expliquerait qu'une fois toutes ces troisièmes parties frappées, la troisième partie du jour perdrait de sa clarté. En effet, le jour ici représente l'âge auquel fait allusion le message. Les pères de l'Église, considérant que comme la terre a été créée en six jours, et que le septième jour, Dieu se reposa, l'histoire de l'Église est elle aussi subdivisée en six âges plus un septième qui correspond à l'âge de la parousie. Ainsi, saint Jean témoigne que les deux premières parties du quatrième âge furent fastes pour l'Église, et que sa dernière partie perdit en clarté parce que le pouvoir temporel n'était plus éclairé par la lumière du Saint-Esprit. Cette troisième partie du quatrième âge correspond à la période charnière qui s'étend de Philippe le Bel à la Renaissance française, favorisée par François Ier. Donc, dès le début du XIVe siècle, l'enfer, avec la permission divine, mis tout en œuvre pour diviser l'Église, alors à son apogée. Et le Seigneur déclara toujours dans sa lettre à l'Église de Thyatir, « Je lui ai donné du temps pour qu'elle fît pénitence. Elle ne veut pas se repentir de sa fornication. Voici, je vais la jeter sur un lit, et ceux qui commettent l'adultère avec elle seront dans une très grande tribulation s'ils ne font pénitence de leurs œuvres. Je frapperai de mort ces enfants, et toutes les Églises sauront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. » Ces versets signifient que le Seigneur allait frapper Jézabel d'une maladie très grave qui la clourait dans son lit de mort. Et ceux qui commettraient l'adultère spirituelle avec elle subiraient aussi les châtiments à moins de ne faire sincèrement pénitence. Car si le roi Aqab avait écouté l'avertissement du prophète Élie et avait été épargné, la pénitence n'ayant pas été assez sincère, son châtiment fut différé sur sa descendance, selon les mots de l'Éternel. « Puis donc qu'il s'est humilié à cause de moi. Je ne ferai point tomber pendant qu'il vivra les mots dont je l'ai menacé. Mais je le ferai tomber sur sa maison pendant le règne de son fils. » Les enfants d'Aqab et ceux de Jézabel furent frappés de mort et les enfants auxquels fait allusion le Christ dans la lettre à l'église de Thyatir sont les enfants spirituels nés de la coopération des princes et des rois aux œuvres de la courtisane idolâtre. Ce sont les hérétiques qui se mirent à pulluler dès la fin du quatrième âge protégés par les lois des royaumes qui ne suivaient plus les lois de Dieu parce que le Christ n'y était plus vraiment le roi des cœurs. L'erreur alors se développa, s'installa, prit ses aises et gangréna le monde chrétien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501